bonjour à tous et à toutes c'est Yorek on se retrouve pour la suite de ce qu'on avait donc commencé ce matin on a débloqué le nouvel arbre de compétences de notre ami Geralt du coup maintenant on va aller se diriger sur la comment on appelle ça on va se diriger sur la suite son chiant à parler tout le temps dans mes oreilles donc voilà hop on va aller à la recherche en fait des thunes la vraie thunasse quoi un truc dont on a besoin en quantité ce qui va permettre de faire l'armure de maître parce que bon il arrête de parler l'autre con là on peut pas te taire alors de ce que j'ai compris il y aurait moyen de se faire de la thune d'une façon pas très très jojo mais bon dans cet espace ici si j'ai même capté où il y aurait des bandits il faudrait aller là et ne pas tuer le chef des bandits et ensuite repartir avec un TP revenir et ainsi de suite seul truc qui m'embête avec ça c'est que ben de base je suis pas très fan de genre de façon de faire on va dire plus tard mais en même temps j'avais pas très envie d'avancer dans dans les quêtes de blue denwine puisque je les referais quand dans la nouvelle partie plus et en même temps vous me direz bah oui mais de toute manière tu referas aussi celle que tu avais fait avant oui mais là ça sera frais dans ma tête ce qui m'embête un peu plus du coup je me tâte en fait c'est soit je j'y vais on va dire un peu plus à la légite soit je fais la technique alors il y a aussi une technique avec des vaches à buter dans des vaches à buter dans vélène avec igni méditer une heure retuer retuer et puis ainsi de suite faire ça en boucle dans un coin de vélène du coup je suis encore plus dubitatif là dessus parce que en soit oui d'accord c'est juste farmer des mobs au final mais bon déjà pour vous c'est pas intéressant de me regarder faire ça et ensuite j'ai peur que ce soit un peu trop ouais vraiment inintéressant quoi alors de chez inintéressant de chez inintéressant il faut vraiment que la carte du monde il la mette sur l'autre touche et qu'ils enlèvent le menu quoi qu'on puisse en fait que le menu on y accède depuis le menu là quoi ça serait vraiment du qualité de vie incroyable quoi parce que là à chaque fois quelle horreur quoi j'ai vu aussi les sites de pouvoir sur une carte interactive alors tout ça il n'a pas des masses mais bon il y en a beaucoup plus sur l'autre map ce qui pourrait me permettre d'avancer dans les compétences donc il y a ça aussi à faire ça encore au moins ça reste de l'exploration il n'y a pas de c'est pas juste tuer des mecs en boucle pour essayer d'exploiter quelque chose ah mais j'arrive pas à me repérer dans ce truc là c'est hallucinant quoi ah non ça sert à rien à où je vais ok en fait c'est vraiment un des trucs que je trouve embêtant dans dans the witcher c'est que il n'y a pas de gps à part pour les quêtes principales sinon il n'y a pas de gps en fait et du coup quand tu cherches des endroits tu galères mais vraiment tu galères quoi et du coup vous savez quoi allez c'est décidé vu que ça me saoule déjà rien qu'à l'idée de de chercher ce truc de merde là c'est décidé on va le faire legit enfin legit on va le faire oui si on va le faire legit on va pas utiliser d'astuces ou de trucs pour fermer de la thune on va juste faire des missions secondaires peut-être de la principale mais bref on va on va faire un peu on va jouer au jeu quoi tout simplement pour faire de l'argent pour pouvoir construire l'armure de grand maître de l'ours que nous avons maintenant en plan je pensais faire celle du loup mais vu la galère pour celle de l'ours déjà on va faire celle de l'ours à fond quitte à aller voir aussi pour essayer de m'habituer un peu à un build avec l'armure de l'ours peut-être pour essayer de continuer à jouer avec cette armure là et on verra peut-être qu'on changera de type d'armure dans le new game plus là on partira peut-être sur celle du loup qui me semble plus adapté à mon gameplay après je pense que sur la part sur le new game plus on les débloquera toutes et puis c'est tout quoi on verra bien mais là voilà ça m'ennuie un peu là l'histoire de l'argent mais en même temps voilà je vais pas galérer 10 ans avec une interface de jeu pas du tout prévue pour le plaisir quoi pourquoi il m'a fait revenir dans mon entreprise là en avant il y avait pas un chemin pour passer des fois je te jure ce jeu sur vraiment en fait la navigation sur ce jeu est pénible mais vraiment du coup j'espère que ça sera un truc qu'ils vont peut-être revoir c'est mieux naviguer quoi on a toujours l'impression qu'on est en galère sur le fait de vouloir se déplacer dans ce jeu quoi alors non ensuite il faut l'Irden il faut l'Irden avantager voilà c'est pas possible ... ... ... On peut faire ça aussi, explorer, profiter un peu du jeu C'est donc là où viennent se reproduire les scolopomorphs Faisons place nette Jouer au jeu c'est bien aussi quand même Vraiment que le cheval devienne plus intéressant, c'est juste vraiment ça Monsieur Marchand noir C'est tout, ouvrier Les autres avec les grosses baguettes là, ça fait tellement bonjour On se fout de la gueule de la France On est une taille d'une topinière Tout va très bien se passer Je me dois d'insister Vous serez bien plus en sécurité avec nous Votre sollicitude me touche Mais j'attends ce jour depuis longtemps Alors vous m'excuserez, mais je continuerai comme prévu Ah, je crois que mon guide est là Bonjour Bonjour à vous, Lou Blanc Avez-vous lu mon annonce ? Quelle question, idiot Si vous êtes là, vous l'avez forcément lu M'il excuse, je me présente Comte Belédane Je suis un de vos admirateurs Merci Je reçois rarement ce genre de compliments Monsieur le comte, vous ne pouvez pas partir seulement avec ce sorceleur Il a l'air costaud, ça pour sûr Mais votre expédition est bien trop risquée Et partir sans nous, sans vouloir vous offenser, ce serait idiot Vous exagérez, Vilma Je pense pouvoir survivre une demi-journée sans qu'on ait besoin de me torcher le fondement Tout à fait Mes gardes se lamentent, sorceleurs, mais il faut leur pardonner Passons aux choses sérieuses Vous l'aurez sûrement compris en lisant mon annonce J'ai une proposition extraordinaire à vous faire J'aime la nature, sorceleur Je suis en admiration devant elle Les Toussaint abritent plusieurs espèces que l'on ne rencontre nulle part ailleurs Aussi, j'aimerais que vous m'accompagniez dans une expédition visant à... Les préserver Ah, oui Naturellement, vous devrez me protéger en cas de besoin Si je me fais ne serait-ce qu'une égratignure Mes gardes vigilants rapporteront toute imprudence à mon épouse Et alors, je vous laisse imaginer J'ai besoin de détails avant de donner une réponse Où allons-nous et que devrais-je faire au juste ? Pour faire simple, nous allons admirer la faune et la flore locale Et ce faisant, je préserverai une ou deux choses Comment ça ? Avec... cet appareil Un... un parestisomac Comment dire... Il capture les images Un appareil c'est-ce quoi ? C'est une sorte de mégascope portable Il capture des instants en créant des illusions dont je m'inspire pour peindre Un appareil photo quoi Donc je vous escorterai pour... Regarder des fleurs et des animaux Ça se résumera plus ou moins à ça, oui Sauf que... Vous devrez d'abord traquer les créatures que je veux capturer Ce n'est qu'une vague idée de l'endroit où elles vivent Et puis, en cas de problème, je pourrais compter sur votre épée Alors, candides-vous C'est plutôt inhabituel comme contrat Oui, j'en conviens tout à fait Et je suis prêt à vous rémunérer très généreusement Tant mieux Cela ne vous dérange pas qu'on parle du montant exact avant de se lancer ? Absolument pas Vous n'avez qu'à me dire combien vous désirez Fantastique ! Marché conclu ! Ça m'a l'air simple Et ça me changera de faire quelque chose d'agréable Merveilleux Dans ce cas, voici votre carte Avant de venir ici, j'ai envoyé des demandes à plusieurs chasseurs du cru Ils ont localisé l'habitat des espèces qui m'intéressent Et indiqué leur étendue sur la carte C'est une bonne idée Nous n'aurons pas besoin de les traquer Ça nous fera gagner du temps On peut y aller ? Oui, allons-y La lumière me semble parfaite T'as l'air intelligent toi C'est certain que j'avais le droit de surveiller Je vais prendre la tête Vu que j'ai la carte Vous ne préféreriez pas être accompagné de vos gardes ? Vous plaisantez ? C'est une délivrance de leur échapper Croyez-moi Ils sont trop protecteurs C'en est oppressant Je veux admirer La préserver Pas regarder la tuer Parfait J'ai raisonné pour ma vie Et si la faune nous attaque ? Nous n'aurons alors pas le choix On ne peut pas servir de repas à une bête Et vous ? Enfin, tant qu'ils restent calmes Il est inutile de les provoquer C'est de la plus grande importance pour moi D'après la carte, il devrait y avoir des panthères par ici Ne vous éloignez pas Et ouvrez l'œil Je ne demande qu'une chose, sorceleur Ne faites pas couler de sang Chut J'ai entendu du bruit Des sortes de grognements C'est peut-être un ours Oh Je ne suis pas pressé de me retrouver nez à nez avec un ours Avançons, voulez-vous ? Vous entendez ? C'est un cerf, je pense Incroyable ! Vous avez vraiment l'ouïe très fine Vous entendez ? Des panthères ? A vrai dire, je n'ai rien entendu Vos sens sont manifestement plus aiguisés que les miens Je vais devoir bifier Donc voilà Foutu braconnier Ce piège devait être pour un ours Il sera déjà une panthère Regardez, mon petit Allez-vous y les amers Essayez Et il faut le faire On sautera dessus autrement Fantastique Le sauvetage fera une supermise Merci Et on dit les sorceleurs sans coeur Ceci viendra Je demande de consulter J'ai oublié de vous prévenir Toutes faites excuses Le parestisomac comprend une lanterre Détournez le regard pour ne pas être ébloui Non, non, non Pas comme ça Qu'avez-vous fait ? Je déteste le braconnage Content que vous partagiez mon amour pour les animaux Bon Bon Ils en ont mis partout Vous avez des intérêts très variés pour un homme de la ville Il est vrai que j'apprécie différentes choses Le vin La nature La peinture La vie d'un sorceleur doit être bien plus monotone Sans vouloir vous opposer En effet, mais on ne s'ennuie jamais Personnellement, je ne peux concevoir de toujours croiser les mêmes créatures jour après jour Vous êtes marié ? Oui Pourquoi cet intérêt soudain ? Non, non Pour rien Tu croises la même créature tous les jours Ça craque dans les bois là Chut Vous entendez ? Ce sont ces... Euh... Oui, ce sont des scolopendromorphes Elles fouissent la terre C'est un son caractéristique Ça va permettre de les suivre Le bruit est très net ici Il doit être près du nid On y est Ce point de vue n'est pas terrible Je ne capturerai pas de bonnes images d'ici Bien Attendez, on va vous trouver une meilleure cachette Avancez doucement Les scolopendromorphes détectent les plus infimes vibrations Si vous en réveillez une, elle sera furieuse Quelle belle journée pour capturer des instants C'est un son C'est un défilé Quoi ? Comment on lui fait ? Comment on valide ? C'est un défilé C'est un défilé C'est un défilé bonne et la lumière est pas mal oui ce sera pouvez vous les attirer c'est moi réfléchir les vibrations il faut en envoyer dans le sol je vais lancer un signe vous faites attention n'approchez pas plus un et deux étaient reliés c'est ce c'est ce on non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais c'était vraiment magnifique. Continuons notre route. Je m'amuse comme un fou. Merci. J'ai une dernière demande. Les pans exécutant leur paramiluptiale. J'adorerais voir ça. Apparemment, il y en a tout près d'ici. On peut y aller, mais leur saison de reproduction est terminée depuis un mois. Oh, c'est affreux. Je voulais tellement les capturer en train de faire la roue. Ne pouvez-vous rien faire pour les motiver ? Vous pourriez les défier ou trouver un moyen de les provoquer ? Qu'avez-vous en tête ? Je n'ai pas de queue, du moins pas de ce type. Et il ne m'en poussera pas une de si tôt. Je pensais plus à la magie des sorceleurs. On dit que vous pouvez influencer les créatures inférieures. Oui, oui, je peux toujours essayer. Mais je ne vous promets rien. Merveilleux. J'en suis ravi. Je ne peux pas vous indiquer l'endroit exact, mais un chasseur m'a parlé de plusieurs coins. Je vais vous les indiquer. Viens. Essayons de trouver ces pans. Je me demandais... Pourquoi les pans ? Ma... Ma fille les adore. Leur image lui fera sûrement très plaisir. Nous approchons. Soyez très vigilants. Une plume de queue, couverte de graisse. Le pan l'a perdue récemment et elle a une odeur caractéristique. Je devrais pouvoir retrouver la volée. Un sorceleur en pleine action. Quel spectacle. Le cri qui fait, le machin quoi. Vous entendez ? Nous approchons. Prêt ? Utilisez votre magie, sorceleur ! Ce sera un chef d'oeuvre. Souriez ! Attention ! Les scolopendromorphes ! Mais vous les avez déjà tués ! Pas toutes, on dirait. Reculez ! Elle te plaît, mon épée en argent ? Elle te plaît, mon épée en argent ? C'est fini. Oh, c'était vraiment tendu. Je crois que j'ai eu mon content d'émotion pour la journée. Eh ben, ok. Tout ça pour 293 couronnes, ça ne fait pas cher payé. Vous avez tout ce que vous vouliez ? Oui. Dans ce cas, rentrons à votre camp. Je vous ramène votre seigneur, sain et sauf. Vous avez notre gratitude, maître. Vous voyez ? Il n'y avait rien à craindre. Merci d'avoir veillé sur notre cher comte, sorceleur. La balade semble lui avoir réussi. Ça lui a rendu le sourire. Attendez-moi un instant, Gérald. Je vais chercher de quoi vous payer. Je ne suis pas votre chef. Inutile de me lécher les bottes. Vous n'y êtes pas du tout. Le comte Belédal est étrange, c'est entendu. Mais je ne voudrais servir nul autre. Ce qu'il fait pour sa fille est assez éloquent. Sa fille ? Il ne vous a rien dit, c'est ça ? Il y a environ dix ans, sa fille Clarissa a fait une chute de cheval. Elle est clouée au lit depuis. Elle ne peut plus marcher seule. C'est elle qui égayait la maison avant le drame. C'était un vrai rayon de soleil. Le comte l'emmenait souvent en voyage. Elle aussi adorait les animaux. Aujourd'hui, les excursions de son père, ou plutôt les tableaux qu'il rapporte, sont sa seule fenêtre sur le monde. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai été enchanté de vous voir en action et de confirmer que les histoires sur vous ne sont nullement exagérées. Vous avez fait preuve de discipline, de fiabilité et de responsabilité. Vous feriez sans nul doute un excellent associé. C'est dommage que le négoce du vin ne vous intéresse pas. Un jour, peut-être. Votre récompense. Faites-en bon usage. Merci. Je voulais aborder un autre sujet. Je dois bientôt présenter mon travail à mes amis. Mon cercle. Euh, manque d'études, là. Accepteriez-vous de venir ? Pourquoi pas, si je suis dans le coin ? Merveilleux. Dans ce cas, nous nous verrons à mon logement. Je suis hébergé par un ami pendant mon séjour à Toussaint, dans un village voisin. En collègue. Je passerai. Au revoir. Le Gwent va causer ma perte. Et encore. Bon, bah c'est pas avec des quêtes comme ça qu'on va faire de l'argent, hein. Ah, la quête est pas finie. Va chercher ça. Vite ça. Balaie là. Purin. Bah. D'accord, j'ai une jarre sur le côté. Pour gagner plus de thunes. Ça marche pas vraiment, mais bon. Qu'est-ce qu'elle fout ? Ah, mais elle se bloque dans tout, n'importe quoi. C'est un truc de malade, ça, par contre. Oh, putain, c'est grave loin, en fait. On est mis les quelques mètres, là. Tu étais censé folie en fait. Les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos péchés. Pas d'un truc de corps. Ça rapporte pas des maçons de faire les quêtes, j'ai l'impression, mais bon. C'est tout, hein. Après quelques minutes, hein. En tout cas, vraiment, ouais, la DA de ce jeu est terrible, quoi. Je sais que ça peut paraître cliché, mais moi, je trouve vraiment que c'est le seul jeu où je m'émerveille juste de faire du cheval, quoi. Ah, il y a eu Red Dead aussi, ouais. Red Dead 2, j'avoue, je m'émerveillais pas mal aussi quand je faisais du cheval et tout. J'ai trouvé les décors somptueux et tout ça, mais là, The Witcher 3, c'est plus vieux, quoi. Et c'est encore aussi bien, quoi. Après Red Dead, l'ambiance cow-boy a son charme, mais... Il y a un moment où je préfère quand même une ambiance différente. Et justement, cette ambiance médiévale fantastique de The Witcher. Eh, vous, là, avec les épées dans le dos, aidez-nous ! J'ai pas le temps, monsieur, je vais être en retard. Quand je repasse, je vous fais votre mine de monstre. Mais bon. Pareil, ça rapporte pas de thunes, ça, de faire une mine de monstre. Ah, maître Sorcelle, bien, le comte Bélilal vous attend. Il se trouve dans le couvre, avec les autres intérêts. Sans sur sa veste. Quel paresseur ! La nature de tout ça se cache d'innombrables secrets faciles. C'est prévu. Les scolopandres mâles et femelles de Boclère sont de redoutables prédateurs. Ces créatures préfèrent chasser en groupe, mais l'auteur de cette oeuvre remarquable a pu capturer un spécimen seul, prêt à attaquer. Observez de plus près le chasseur, qui, bien conscient du danger, affiche pourtant un regard déterminé en attendant le moment parfait pour frapper. Avec la bouche au clit de poule. Ah, Gérald, vous voilà. Merveilleux, approchez. Je suis ravi de vous. J'ai un petit cadeau pour vous, et je vous interdis de le refuser. Libre à vous de le vendre, bien sûr, même si je serais honoré qu'il décore votre demeure. Merci. J'ai discuté avec vos gardes, Cor. Ils m'ont parlé de Clarissa. C'est triste, cet accident. Merci. Votre gentillesse me touche sincèrement. Et comment va Clarissa ces temps-ci ? Elle a sûrement hâte de vous revoir. Pour recevoir ces cadeaux, ça, oui. J'en ai déjà envoyé deux. Elle n'aura pas besoin d'attendre mon retour. En rentrant, je compte passer par Dol Blatana. On raconte qu'on peut y voir des Sylvans. Oui, j'en connais justement un. Il s'appelle Torque. Il se montre parfois hostile, mais... Il fera ce que vous voulez si vous y mettez le prix. Fantastique. Merci pour le conseil. Vous le saluerez de ma part. Ce fut un plaisir. Au revoir. Oh, mais la blette... Oh, mais la blette... Oh, merci. C'est bien, Avelette. On va. Oh, mais la blette... Du lair à blette. Ah... Oh, mais la blette. Oh, mais la blette... Oh, mais la blette... Oh, mais la blette... Sous-titrage ST' 501 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 Oh, je vais tout récupérer là-dedans. Vous êtes Hugo. Vos frères m'ont envoyé. Les ladres, les gredins, les scélérats. Ils m'ont attaqué, mais je les ai repoussés. Et voilà qu'ils m'envoient un coupe-jarret pour finir le travail. De quoi parlez-vous ? Ils prétendent que des monstres vous ont attaqué et qu'ils sont parvenus à fuir, mais que vous, vous êtes restés bloqués à l'intérieur. Ils m'ont demandé de vous sauver. Vous ont-ils vraiment dit ça ? Les sales menteurs. Sûrement encore une ruse. Oh là, du calme. Que se passe-t-il ? Je suis Hugo Monard, le fils de Victor Monard. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'était un distillateur de cognac réputé. Avant sa mort, les frères et moi nous disputions pour savoir qui reprendrait l'affaire familiale. Notre père a donc décidé de nous forcer à collaborer. Il a démonté son alambic et en a caché trois pièces, en indiquant un emplacement à chacun de nous. Quand mes frères ont appris que ma pièce, la dernière, était cachée ici, ils ont décidé de se passer de moi. Ils ont voulu m'écarter, définitivement. Le ton est monté et on s'est battus. Le bruit a dû réveiller les bêtes. Mes frères ont fui vers l'entrée, mais moi, j'ai avancé. Ce ne serait pas ça, la pièce d'alambic que vous êtes venu chercher ? Si ! Où l'avez-vous trouvée ? Au fond d'une source chaude. Il l'avait bien cachée, votre père. Surtout que Rince allait me tuer, alors... Je peux, mais je vous promets les meilleurs prix lorsque la taverne sera réouverte. Je saurais m'en souvenir. Bon, allons-y. Vos frères doivent piaffer leur patience. Une minute, regardez. Mes frères, ils sont rassemblés des voyous, ils vont m'attaquer. On n'en sait rien. Soutenez-vous que c'est une coïncidence s'ils sont revenus avec des hommes armés ? Ils veulent la dernière pièce de l'alambic. Ils me tueraient pour la voir. Pitié, vous êtes mon seul espoir. Tuez-les, ou ce sont eux qui me tueront. Tuez vos frères. C'est vraiment ce que vous voulez ? Eh bien, peut-être pas mes frères, mais la racaille qui les accompagne pour sûr. Quant à mes frères, vous pourriez peut-être trouver un moyen de les neutraliser. Me défendrez-vous. Je n'ai aucune intention de tuer des gens à cause d'une querelle familiale pour une pièce de machine. On va les rejoindre, et vous allez régler ça en discutant. Mais, s'ils nous attaquent, nous protégerez-vous ? Oui, s'il n'y a pas provocation. Allons-y. J'aime bien être naïf, des fois. Hugo, tout va bien ? Nous étions inquiets. Permettez-moi d'en douter. Écoute, pendant que tu étais là-dedans, nous avons réalisé que cette fâcherie n'a aucun sens. Tu aurais pu être gravement blessé, et nous ne nous serions jamais pardonnés pareilles choses. Lucien a raison. Passons l'éponge et travaillons ensemble, comme le souhaitait père. Si vous venez en paix, ces hommes, que font-ils là ? Ce sont des chasseurs qui bivouacent non loin. Ils nous ont vus, et ont proposé leur aide. L'attente a été longue, et vous ne reveniez point. On pensait venir à la rescousse avec l'aide de ces hommes. Bon, content que vous soyez réconciliés. À présent, je dois m'en retourner à mes affaires. Naturellement. Tenez, votre argent. Merci pour votre aide. Si jamais vous passez près de notre taverne, le petit malin, arrêtez-vous. Notre cognac est un délice. Je n'y manquerai pas. Je crois que j'ai pas tout fait là-dedans. Sous-titrage ST' 501. Ah. C'est parti ! Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. D'accord, donc il y avait site d'énergie qui était là. Et là... Il n'y avait rien d'autre. Un porteur de niveau 47 qui est bugué, j'ai l'impression. C'est bon, c'est tout ce qu'il y a. C'est bon. 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 Je ne l'ai pas fini ? C'est bon. C'est bon. Sérieusement quoi. Chaque fois je vais me goer je crois. C'est bon. 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 On part. C'est bon. 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 ... 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 Ah oui Moi qui me plaignais que je savais pas ce que j'allais devoir faire pour faire de la thune On va se taper toute l'émission de Jean-Michel Je me croise pas aux autres Ralentissons la lumière Oh la fresque, magique quoi Oh la fresque Oh la fresque ... ... ... ... ... ... ... c'est joli sa mère bonjour monsieur bonjour j'espère que vos recherches avancent y'avait vous à vendre donne de la thune que je te redonne juste après je n'ai pas d'argent quoi c'est affolant affolant en 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 Ah j'ai pas les sous Sous-titres par Juanfrance J'ai pas les sous J'ai pas les sous Oh ça va être chaud Ça va être chaud Ah bah c'est cool ça Si saucisse frite et abat frais tous les jours J'arrive Bonne andouillette Ou du foie Je ne dis pas non Les garettes non plus j'en suis sûr Un homme de goût Bon moi ça me fera visiter tout ça 15 contrats On a 15 Oh il se fait contrat On y va Un homme de goût C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En fait en composant j'ai ce qu'il faut, mais j'ai pas l'argent quoi ! Non mais la panthère je m'en carre dedans en fait, concrètement On est honnête, c'est pas comme si tu as rapporté quelque chose par cette vidéo Descends ! Sale bête Plus vite ! Allez ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Si tu le dis ! Non mais c'est toi ! Oh la la ! L'argent ! L'argent ! L'argent ! L'argent ! L'argent ! Ou pas ! Normalement s'il est... Il y a des cornes de bandits comme ça là Je crois que c'est pas si mal Quand on cherche de la moula De la moula par milliers On est tout bon hein ! On est tout bon hein ! On est tout bon ! On est tout bon ! On est tout bon ! Putain de plantes la ! Elles me cassent les bonbons hein ! Sous-titrage ST' 501 Je m'en occuperai un jour Pour un new game plus sûrement Les nids de monstres ça rapporte que de l'expérience La thune t'as quasiment rien quoi A part des composants de On cherche de l'argent Ah Monsieur le cyclope Bonjour Je me présente Ne vous énervez pas On va discuter Monsieur le cyclope Quel genre de créature est-vous déjà ? Bon Parce que ça vaut bien le coup de s'embêter Allez ciao Arrête de méditer Arrête de méditer Tu fais chier Je te jure C'est un gars sans renforce Et vous en prie de haut Vous Le migrant du nord Mais sans vous Continuez à flisser dans leur vrai Merci Allez bled Allez bled C'est bien bled C'est bien bled C'est bien bled C'est compliqué En vrai c'est pas compliqué Mais c'est juste que Vraiment C'est vraiment les déplacements du cheval T'enlève ça franchement Je crois que c'est le truc qui me saoule le plus Quel le plus près ? Ah bah non mais ils sont cons Il fallait le dire Faut pas bugger comme ça monsieur le marqueur Oui bonjour messieurs dames Comment t'allez-vous ? Ça se passe bien ? Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça chez vous quand même Non ? Pas ? Voila comment on fait messieurs dames Bonjour Je suis pris gamme Super Alors toi il faut finir Une petite tuile contre les vestiges On va pas dire non Même si vous toucher Maintenant on se fait Et attendre une petite carrière Qu'est-ce pas ? N' unten C'est parti. Mais putain, tais-toi, on s'en fout, oui, 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 ça revient nu, les gens sont contents. C'est parti. C'est parti. Non, juste à côté, ouais. Au galop à blettes. C'est parti. Non, mais dégage à blettes. Casse-toi. Je jure, casse-toi. Tu me casses là. Mais dégage ! Mais putain, j'appuie sur esquive, je me retrouve sur le dos de l'autre con. C'est parti. 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 Moins vite. Ok, alors! Une heure, hop, une petite heure, hop, voilà, on est en état, on y va, quen, allez, on y va, ça doit être des bandits, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 C'est fort ! Voilà ! On a plus rien, on a plus assez maintenant mais bon Faut refaire des... Alors comment on refait ça ? Attends on va réparer avant, pas de sûr Qu'est-ce qu'il nous faut ? On est plus en argent, je pense que c'est mort niveau thune de toute manière Grand maître de mille, yes c'est mort mais on peut peut-être voir pour le pantalon C'est combien le pantalon ? C'est tout ! Il nous faut la plaque par contre Là faut le truc Donc en composant d'artisanat il me faut Des lingots de Dimitarium enrichi Pour ça il me faut des minerais De Dimitarium enrichi Et ça je peux en avoir C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pour la botte il faut une plaque Pour les jambes aussi Je crois Ah il en manque Il faut faire des minerais de Dimitarium enrichi Il faut du richalk je crois C'est bon C'est bon Au revoir Bon Bon On a réussi quand même A avoir l'armure On a l'épée Et on a l'armure On a plus d'argent Il faut se rendre à l'évidence Y'a plus de thunes Comment on met des runes déjà ? Comment on met des runes déjà ? D'accord Dès qu'il y a une place de livre ça te le propose Ok Ah oui mais non De la thune je vais peut-être en avoir Attendez J'étais en train de jeter l'éponge Déjà je me disais Ah bah c'est bon Fin du stream Faut aller chercher le petit à la maternelle Je vais pas avoir le temps Mais non il est 16h09 Encore un peu de temps Donc l'école est pas loin Et Y'a un truc génial C'est que Oui Je peux déjà aller chercher de la thune là Si on va voir si ça rapporte Cette mission de merde Ou si c'est juste de la Caca en botte que je suis en train de faire Qui rapporte que de chi Et que en fait je me fais arnaquer de ouf Si ça rapporte Et bah on va pouvoir se fabriquer un Peut-être l'épée d'argent Et on fera le reste du stuff après en fait Là ou pas Il se fout de ma gueule lui ou quoi ? Ah non il se fout pas de ma gueule D'accord Pardon Allez 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 Ablette 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 Voilà Debug toi T'es gentil Merci Il manque d'une vraie physique hein Parce que Enfin En fait j'espère tellement qu'Ablette sera améliorée Mais c'est strong Ils font rien faire quoi Plus vite Moins vite Mais du coup quitte à avoir les mêmes fonctionnements de touches que dans... 143 Je retiens 2 Salutations chevalier Vos hauts faits sont parvenus à mes oreilles 600 couronne Ouais J'en ai fait 6 Ouais 600 couronne Ok Ça faisait 1500 En théorie ça fait 1500 couronne en tout Bon Après on s'est fait masse thune avec le camp là Ce qui a permis de rééquilibrer un peu le truc Il est là Euh Il est là Hop Y'a rien à voir Circuler Longue vie à notre duchesse Anna Henrietta Bien sûr D'ailleurs Gérald qu'est-ce que t'attends pour aller dans le lit de la duchesse ? C'est joli cette heure Du nerf Ablette Le fouet et le pilori attendent les émettiers Votre duché appréciera Je vous tiens à l'oeil C'est bien Ablette Mais Mais Putain de feuilles Putain Horrible Franchement Putain vraiment qu'ils vont la refaire Ablette Parce que c'est vraiment le pire truc que j'ai jamais vu quoi Parce que c'est vraiment le pire truc que j'ai jamais vu quoi J'espère que vos recherches avancent Tais-toi Fabrique Puis-je vous passer commande ? Bien entendu Il y a moyen de faire un truc là Donc on a dit Pour les bottes Il nous manquait une plaque Pour les gants Il nous manquait rien du tout Parce que je les ai faits Je suis con Pour les pantalons Une plaque Et pour l'épée d'argent Par contre j'ai pas assez d'argent Je crois Du coup pour faire une plaque Il me manque une barre Et pour les barres Il me manque Du minerai Et le minerai On peut en faire Ah mais j'ai pas de thune Bon bah non finalement C'est un échec On avait pensé On avait pensé On a mal pensé Bon Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Il nous reste un point Ok D'ailleurs il faut 3 Il faut 3 Plus des butages et de vers Super Je ne mets pas Tout le monde parle d'euphorique C'est bien Ça a l'air hein Mais Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Je ne sais pas comment ils appellent ça en fait le truc en haut là On va dire Dans tous les cas il faut rechercher les mutations Grâce à ça ça nous donnera le truc synapse là Ça nous donnera un emplacement de compétence supplémentaire et ça c'est important Et ensuite on disait pour l'inventaire donc nous avons la grand maître l'épée en acier L'argent nous n'avons toujours pas On a grand maître pour ça Et il nous reste Euh Ces deux trucs là et l'épée en bidule Donc par contre on va avoir le bonus On a le bonus soit de la Je ne sais quoi ça va peut-être 200% Ha ha Je vois s'il y a un build avec le truc de l'ours quand même qui existe En fait Je ne peux pas revendre les trucs là Allez On pousse la petite bête On a encore 4 minutes pour pousser la petite bête Bonjour Qu'avez-vous avant ? On va dans les autres Depuis le besoin d'un On... ... 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 C'est parti. 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 Je fabrique. J'ai mes deux lingots. J'ai plus assez d'argent pour l'épée. Pour l'instant. Là maintenant je retourne là. Je retourne dans ça. Enfin genre ça veut bien. C'est parti. C'est parti. J'en avais besoin. La langue je crois aussi. En tout cas j'en avais pas forcément besoin. Voilà. Donc là maintenant on est re-riches. Et là maintenant si on va dans épée en argent. On va pouvoir la fabriquer normalement. Allez. Allez. Oui. Grand maître. Et voilà. Et voilà. On a le full set. On a le full set de grand maître. Voilà. Ça a pas été si... Si ça a été chiant. J'avais pu penser aux ingrédients qui valaient une blinde quoi. Donc ça c'est good. Alors il nous reste quoi. Axie. Irdan. Immisup ça peut être bien parce que des fois je galère quoi. Voilà. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder. Hop. Chier. J'aime pas faire deux sauvegardes de cette manière. Hop. Bon. Bah le prochain objectif donc c'est de débloquer les différentes choses ici pour les points de compétences. On va voir peut-être pour faire un build quand même à épée à attaque lourde. Attaque puissante ouais. Mais bon je sais pas. Je sais pas comment faire parce qu'en fait... Ouais je sais pas. En vrai je sais vraiment pas. Voilà. Donc ouais. Je vais regarder de mon côté pour les builds tout ça. Ce que je peux faire. Un truc sympa mais sans être trop dans le tryhard. Et euh... Et voilà. On a fini Geralt en mode beau gosse. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me rejoindre donc sur Twitch, sur Youtube. Vous abonner tout ça. Donc il y aura la partie New Game Plus qui commencera à la sortie du patch HD. Le jour là je serai aussi en congé. Du coup selon l'heure à laquelle sortira le jeu je pourrai plus ou moins en profiter. C'est à dire que si jamais ces enfoirés décident de faire comme d'autres trucs. C'est à dire de les sortir à 16h. Bah voilà. Euh... Si par contre ils mettent le patch dès le matin en téléchargement. Alors là ce sera la gavade. Je vous le dis clairement. Euh... Le jeudi par contre et le vendredi je ne peut pas être en congé. Par contre je le suis la semaine d'après. Euh... Et peut-être même sans le petit ni madame à la maison. Faut pas je... Ça si elle regarde un jour ma vidéo je suis... Je suis mort si j'ai dit... D'avoir dit ça. Mais bon. C'est tout. Donc euh... On... On pourra se retrouver à ce moment là pour ça. Et là demain. 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 Même ce soir. Euh... Soit je continuerai un peu pour The Witcher. Sinon il faut que je termine Spiderman comme ça. Je l'aurai plus dans les pattes. Euh... Je vais rush vraiment les DLC. En tout cas vendredi prochain je suis en congé aussi. Et lundi d'après aussi. Du coup ouais je vais vraiment essayer de rush ça. Et de... D'être prêt pour The Witcher. Voilà voilà. Allez. Bah bonne journée à tous. C'est ça. Salut. C'est ça. ça c'est tout. F três. ians.